Bonjour Mathieu Suc. Bonjour. Merci de nous recevoir, les jeunes IHEDN dans le format Taverne. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Alors, je suis journaliste à Mediapart depuis 2016, en charge des questions de terrorisme et des services de renseignement. Auparavant, j'ai fait la moitié de ma carrière au Parisien, où j'étais en local. J'ai travaillé très longtemps sur ma vraie spécialité à la base, c'était le commanditisme. Ensuite, je suis passé à François, puis au Monde, et donc depuis 2016 à Mediapart, où l'essentiel de mon activité consiste à suivre et chroniquer malheureusement les attentats et comment l'État tente d'y répondre. Très bien. Et en fait, comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui le rôle et la responsabilité des journalistes ? Alors, par rapport à cette matière précise du terrorisme et de cette époque dans laquelle on est de vagues d'attentats, je pense qu'on a une responsabilité très importante. On voit bien qu'en ce moment, le débat public est à vif sur toutes ces questions, que ça déborde et dérape sur des questions de société, de religion, qui bien souvent n'ont rien à voir avec la menace qui pèse sur nous à l'heure actuelle. Et donc, pour moi, notre rôle consiste à expliquer et essayer de prendre du recul sur les choses, de montrer d'où vient cette menace, pas seulement dans le court terme, mais d'où ça vient depuis des décennies, essayer de montrer la complexité des choses, que tout n'est pas blanc ou noir, de montrer ça à hauteur d'homme. Donc, partant de ce principe, et aussi des forces en présence chez nous, c'est-à-dire que concrètement, je suis le seul, sauf exception, à m'occuper de ces questions-là, moi, j'avais théorisé quasiment à mon arrivée comment j'allais traiter tout ça, partant d'un double constat, qui était ce que moi-même, j'avais vécu au moment des attentats du 13 novembre, où là, j'étais au chômage, j'étais en tant que simple citoyen, donc je les ai vécus comme tout un chacun, et pour moi, il y avait un double mouvement, c'est-à-dire que les lecteurs ont à la fois été saoulés du 18e portrait du complice qui avait prêté les clés de sa voiture à un des membres, un des kamikazes du Bataclan, et qu'en même temps, les gens ont besoin de comprendre et de savoir ce qui arrive, donc l'idée, c'était de ne pas être tributaire de l'actualité immédiate, bien sûr que quand un attentat survient, on va faire un papier, on va l'expliquer, mais généralement, je suis à minima, c'est-à-dire qu'on va attendre d'être complètement sûr pour écrire, on ne va pas faire des longs papiers, éventuellement, si j'ai du background à ajouter sur le mode opératoire, si on connaît les auteurs, bien sûr qu'on va enrichir, mais on fait à minima sur l'instant T. Par contre, j'ai mis mes propres enquêtes, qui ne sont pas tributaires du timing judiciaire, de l'actualité des annonces politiques, et l'idée, c'est qu'à la fin de la séquence, alors malheureusement, je suis bien capable de vous dire quand cette séquence que l'on connaît va se terminer, de se dire que le lecteur de Mediapart, on aura à peu près coché toutes les cases, c'est-à-dire que l'extrême violence des terroristes, la brutalité dont certains ont fait preuve, par exemple en Syrie, on l'a chroniqué dans tel papier, la question des femmes de djihadistes et leur implication dans les attentats, on l'a chroniqué dans tel papier, le comportement des djihadistes en prison, on l'a là, peut-être qu'on n'aura pas toujours été dans le même timing par rapport aux autres médias, mais nous, on essaye, enfin en tout cas, j'ai cette prétention de vouloir arriver à ça, d'avoir des papiers, essayer de faire à chaque fois le papier de référence, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, de dire, ben voilà, sur tel ou tel point qui explique, on ira voir plutôt l'article de Mediapart que celui des petits camarades. D'accord, et après, en fait, est-ce que vous pensez que la presse, de manière générale, devrait traiter le sujet terroriste d'une manière particulière ou ne devrait pas le traiter de certaines manières ? Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire, je pense qu'en 2015, et je l'ai vécu, notamment sur Charlie Hebdo et l'hypercachère, les premiers attentats, il y a eu des dérapages. On a en souvenir ces médias qui ont annoncé que des otages étaient cachés, il y a eu des choses qui étaient absolument critiquables, il faut dire les choses, il y a eu des erreurs commises graves. En même temps, on a tous été, comme tout à chacun, comme tous les citoyens, sous choc de ces attentats, qui étaient pourtant prévisibles, mais voilà, ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas connu. Et il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais je crois, comme tout le monde, on regarde les services de renseignement aussi, alors qu'ils ont été sous choc, la justice, enfin les politiques, on n'en parle même pas. Voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation et que tout le monde s'ajuste. Je regarde, hormis, bien sûr, les dérives qu'il peut y avoir sur les chaînes d'info continue, je ne parle pas de leur traitement de l'information. Les journalistes qui le font sont très sérieux, mais c'est plutôt les débats avec tous ces experts de pacotille qui y vont. Hormis ça, même si ça a beaucoup de poids, malheureusement, parce que les gens regardent et ça déforme l'opinion, j'ai l'impression quand même que tous les médias font un travail plutôt de qualité. Maintenant, moi, quand j'ai démarré, j'ai démarré assez tard là-dessus, fin 2014, début 2015, j'ai pris le train en marche comme tout le monde. Il n'y avait que David Thompson ou Asim Nassr qui étaient vraiment les figures qui travaillaient, qui avaient un vrai travail de fond et qui étaient les premiers. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de journalistes, quels que soient les médias, qui font un travail de qualité. Il y a ma consoeur Sarah Guy-Baudot qui, sur France Inter, vient faire une série de podcasts retraçant le 13 novembre de manière tout à fait exhaustive et remarquable, en prenant le temps. Il y a plein de choses, ça s'améliore, mais aussi pour une raison très concrète. Ça fait maintenant 4-5 ans que la moitié de la presse travaille sur ces questions-là. Donc forcément, on s'améliore. Est-ce que vous, après, personnellement, pour traiter ce sujet hautement sensible, vous avez une sorte de grille d'analyse, par exemple, pour traiter de la qualité de vos sources, de vos relations avec d'autres médias aussi éventuellement ? Alors, oui, bien sûr, mais ça, c'est par l'accumulation et l'expérience. Et en ça, le travail que j'avais fait avant sur le grand banditisme m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'ai réalisé sur le TARC, en fait, je travaillais de la même manière sur le terrorisme que sur le grand banditisme. En gros, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les réseaux terroristes et de voir A connaît B, B connaît C. Maintenant, voyons si A et C n'étaient pas au même endroit au même moment et est-ce qu'on n'aurait pas là un groupe constitué ? Et sur les sources, j'avais le même rapport de travail sur la durée. C'est vrai que, par exemple, sur mes sources sur le terrorisme, concrètement, au moment des attentats, je ne les embête pas. Enfin, si, je vais appeler ce que je vais appeler les sources institutionnelles, les gens chargés de la communication, les grands patrons éventuellement, ou les gens au ministère. Mais mes sources, ce que j'appellerais mes vraies sources, celles qui sont plus au cœur de l'action, je ne les appelle pas au moment des attentats. Déjà, parce que je vais les embêter, qu'ils ont un peu d'autres chats à fouetter. Et deux, en plus, ça permettrait peut-être éventuellement de tracer mes sources dans l'hypothèse où on s'intéresserait à remonter mes sources. Donc, je les vois de manière très déconnectée de l'actualité et ça permet d'assurer leur confidentialité. De la même manière, quand je recueille des informations assez fortes, généralement, je laisse passer du temps entre le moment où je les ai recueillis et la publication. Déjà, parce que là aussi, ça complexifie la tâche dans l'hypothèse où on enquêterait sur mes sources. Et aussi, pour une autre raison, c'est que quelle que soit la qualité des sources et des informations qu'on peut avoir, il faut les contextualiser. Surtout, qui plus est, dans cette matière, qui est encore une fois très abrasive, où tout ce qu'on écrit peut être amplifié, déformé, parce qu'on voit bien que la société est à cran. Donc, voilà, ça me demande toujours du temps, pas seulement de vérifier l'information, mais aussi, encore une fois, de prendre conscience du phénomène qu'on est en train de raconter dans un article particulier. D'accord. Alors, en fait, une grande partie, après, de vos travaux traitent de l'État islamique et notamment de son service de renseignement, l'AMIAT. Vous avez notamment écrit un livre. Alors, de manière générale, qu'est-ce que c'est et quel est son État actuel, aujourd'hui, en vue de l'État du califat ? Alors, l'AMIAT, donc, c'était le service de renseignement de l'État islamique. Alors, il y a eu, depuis 30 ou 40 ans qu'il existe le djihad, il y a toujours eu, ou presque, des groupes chargés d'assurer la sécurité des cadres des organisations terroristes. Le meilleur exemple, c'est qu'il a fallu quand même plus de 10 ans aux Américains pour retrouver la trace d'Oussama Ben Laden, ce qui est quand même la preuve de process de sécurité assez sophistiquée. Donc, l'AMIAT n'est pas une création ex-nilo, ça vient de quelque part. Et donc, ce service est structuré... Alors, moi, je me suis intéressé principalement à deux branches. C'était celle sur laquelle j'avais des informations et c'était celle qui nous touchait le plus. C'est ce que j'ai appelé... Alors, c'est une facilité journalistique, mais une espèce de FBI et de CA. Et c'est vrai que l'AMIAT est structuré exactement comme nos services de renseignement occidentaux ou moyen-orientaux, c'est-à-dire avec une partie renseignement intérieur, donc FBI, DGSI, Chinebeth, et une partie renseignement extérieur, ce qui s'appelait présentement le bureau des OPEX, donc comme la DGSE, la CIA ou le Mossad, avec une différence notable, c'est que là, leur finalité de ce service extérieur, c'est de nous tuer, c'est de commettre des attentats. C'est-à-dire que l'histoire de l'AMIAT épousait l'histoire de l'État islamique, c'est-à-dire qu'en gros, 2013, il y a l'expansion en Syrie, jusqu'à 2014, la création du califat, l'État islamique a un territoire et doit le tenir. Vous le tenez comment ? En instaurant des contrôles aux frontières, mais par ailleurs, en ayant aussi un service de renseignement intérieur qui va être chargé de contrôler les entrants dans le califat et de voir si tel ou tel Moudjahidine n'est pas en réalité quelqu'un qui est infiltré par un service de renseignement ennemi en vue de vous espionner. Donc, ça va se créer. Au départ, ça ne s'appelle pas l'AMIAT, au départ, ce n'est pas conçu comme ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des otages européens, tout ça, donc, ça se fait comme ça de manière empirique, mais quand même très réfléchi. Puis, avec la création du califat, les exécutions des otages, il y a les bombardements de la coalition et cette espèce de FBI se renforce d'autant plus qu'il faut éviter que les classiques du califat se fassent drôner et donc éviter l'espionnage au sol qui pourrait donner des indications géographiques. Et par ailleurs, il y a la réponse choisie par l'EI qui va être « Allons commettre des attentats en Europe pour alléger la pression et que la coalition arrête ces bombardements. » Et donc, ce bureau des OPEX, qui était vraisemblablement en jachère, en gestation, bien avant les bombardements de la coalition et il est probable qu'on aurait eu des attentats même s'il n'y avait pas eu la coalition. Ça a été le prétexte final, la goutte d'eau, si je puis dire. Mais donc, voilà, il va avoir ce service qui va projeter des attentats et là, c'est tous les attentats qu'on connaît, bien sûr, en premier chef, ceux du 13 novembre à Paris et du 22 mars à Bruxelles. D'accord. Et en fait, est-ce que vous pensez que d'autres groupes terroristes, notamment ceux qui opèrent au Sahel, pourraient s'inspirer ou pourraient bénéficier de l'expérience de ce service ? Alors, déjà, ça existe déjà. En tout cas, sur les shébabs en Somalie, ils avaient un service qui s'appelait d'ailleurs, qui s'appelle la miyatte. Voilà. Et bien sûr que, c'est ce que j'essayais aussi de montrer dans le livre, c'est que, c'est cet aspect de transmission de savoir. Comme je vous l'ai dit, il y avait déjà chez Al-Qaïda un service de renseignement. Toutes les organisations en ont eu. Et par ailleurs, avec la numérisation du monde, maintenant, il y a tout un tas de tutoriels qui sont accessibles en deux clics sur Internet. Et donc, quelqu'un ici en France peut se documenter là-dessus. Mais par ailleurs, les organisations terroristes, terroristes entre elles, enfin, regardent ce qui se fait et il y a un savoir-faire qui s'agglomère. Et effectivement, l'EI avait poussé un peu plus loin ces services de renseignement que ce qui existait auparavant dans les groupes terroristes. On peut imaginer, bien sûr, que ça va prospérer. Après, il y a aussi des spécificités. C'est-à-dire que, au Sahel, il n'y a pas les mêmes possibilités, les mêmes moyens, les mêmes risques quand vous êtes dans la clandestinité, dans le désert et tout ça. Alors que l'EI, il y avait aussi cette particularité d'être une espèce de proto-État avec un territoire et des moyens d'un proto-État parce qu'il y avait aussi de l'argent et tout ça. Donc, il y a des spécificités propres à la miate de l'EI qu'on ne retrouvera probablement pas ailleurs. D'accord, merci. Alors après, un autre sujet que vous traitez actuellement, c'est le terrorisme dans les prisons qui est une menace grandissante. En fait, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène et notamment pourquoi les prisons sont-elles prises pour cibles ? Alors, l'idée de faire cette série sur le djihad en prison, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer que la prochaine menace avec l'attrition du califat, le retour à la clandestinité de l'EI, à l'heure où je vous parle, on sera peut-être démenti demain, après-demain, ça reviendra dans six mois, dans un an, dans deux ans, mais l'hypothèse d'attente à projeter est pour l'heure hautement improbable. Attente à projeter de l'équipe 13 novembre comme on l'a connu avec un commando qui est arrivé en Europe. En revanche, pour moi, la menace vient de la prison vu qu'on a des effectifs de détenus djihadistes qui ont doublé sur quatre ans, des détenus de droit commun qui se radicalisent, la menace, elle proviendra, j'imagine, de la... Alors, il y a deux types de menaces. La menace, comme vous l'évoquiez, d'attentats qui auraient lieu en prison. On vient d'avoir le premier procès du premier attentat, celui de la maison d'Aredoni qui s'est déroulé récemment. pour l'heure, j'ai l'impression que les choses ne sont pas trop mal tenues, que les mesures de sécurité font que... Alors, encore une fois, il faut rester très prudent, peut-être que demain, on va avoir un surveillant qui se fera égorger et ne serait-ce qu'un mort, ça sera déjà un drame. Mais pour l'heure, on voit bien que les tentatives d'attentats qui ont eu lieu ou les attentats qui ont eu lieu, même si, encore une fois, celui d'Aonis, ça se joue à quelques millimètres sur une artère dans un coup de couteau planté sur un surveillant. Les conditions, les mesures de sécurité sont telles dans les prisons que c'est quand même un peu compliqué pour l'instant d'imaginer une espèce de scénario catastrophe avec plusieurs hommes qui passeraient à l'acte, qui prendraient possession d'une partie de la prison enfin, on n'en est pas encore là. Moi, ma plus grande crainte, c'est plutôt sur les sortants, ceux qui vont terminer leur peine dans les mois ou les années qui viennent, et il y en a un grand nombre, et qui vont vouloir passer à l'acte, qui auront pu faire connaissance avec d'autres djihadistes qui n'étaient pas forcément de leur réseau, et planifier depuis même la prison un attentat. Ça, c'est, je pense, le vrai risque pour les années à venir, et c'était pour ça que ça me semblait important de s'y pencher. Voilà. Après, il faut aussi rappeler que en même temps, la prison est à la fois un risque, un terreau, bien sûr, pour les terroristes, et en même temps, vaut mieux que le terroriste soit en prison, sous le contrôle de l'administration, il y aura forcément des failles, il y aura forcément des ratés, il y a un moment où ça pètera, mais vaut mieux qu'ils soient là, contrôlés, que les services sachent où ils sont et ce qu'ils peuvent éventuellement faire, que plutôt dans la nature. En termes de sécurité, c'est moins problématique. Et alors après, en fait, dans la réponse de l'État face à une menace qui est protéiforme, avec notamment des gens qui sortent de prison, des gens qui reviennent d'Irak et de Syrie, et des vétérans du djihad, est-ce que la réponse, selon vous, est suffisante ? Et selon vous, comment devrait-elle s'adapter à une menace qui commence à s'installer maintenant ? Alors là, c'est compliqué à répondre pour plusieurs raisons. Déjà, je ne suis pas madame Irma. Deuxièmement, je n'ai pas terminé ma série et ces aspects-là, je vais les aborder un peu plus tard. J'ai un certain nombre d'éléments, mais je ne les ai pas tous analysés. Alors, ce que je peux vous dire déjà, moi, j'ai le sentiment qu'autant il y a eu des moments où on a eu l'impression que les pouvoirs publics s'étaient pris la vague du djihad, des retours, des attentats et étaient dans la réaction avec tous les problèmes de précipitation et tout ça que ça comporte. Là, j'ai quand même l'impression que le problème de la prison, des revenants et tout ça a été plutôt anticipé et qu'il y a une réflexion là-dessus. Après, est-ce que les solutions apportées sont les bonnes ? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais de toute façon, c'est très problématique. L'exemple d'Oni est assez intéressant. Il y avait ce débat sur est-ce qu'il faut qu'on mette les djihadistes tous ensemble ? Comme ça, ils ne contaminent pas les droits communs. Oui, mais ensemble, ils risquent de se chauffer et de ne pas plus facilement passer à l'acte. Vous n'avez pas de bonne solution. Et Oni, il y a un attentat. Ah ben mince, on va séparer tous les djihadistes. Voilà. Il n'y a pas de... Il faut prendre la moins pire. Alors, ce n'est peut-être pas satisfaisant à dire pour le grand public, mais voilà, il faut choisir. C'est un peu le même problème que... la même problématique que sur les revenants. Je ne me place même pas aux questions du droit et de la morale, même si je pense qu'à chaque fois qu'on renie nos valeurs, c'est une défaite face aux terroristes. Même d'un point de vue strictement sécuritaire, vous rapatriez, vous faites revenir les djihadistes, vous les allez avoir en détention, ça va être encore une fois un terreau terrible, ça risque de provoquer des attentats par la suite. Donc, ce n'est pas idéal. Mais en même temps, les laisser en Syrie dans les prisons du Rojava, on sait bien les difficultés actuelles traversées par les Kurdes, les mettre en Irak où il y a déjà eu quand même des évasions par paquet de sang de djihadistes et la France est bien placée pour le savoir vu qu'on avait eu l'exemple de Peter Sherif dans les années 2000, c'est encore pire. Donc voilà, vous n'avez pas une bonne solution. Après, il faut prendre celle qui est encore une fois la moins mauvaise. Ok, ça marche, merci. On va traiter votre autre sujet de prédilection qui sont les services de renseignement. Comment est-ce que vous voyez la relation aujourd'hui entre les services de renseignement et les journalistes ? Alors, c'est à la fois spécifique avec tout ce que ça comporte de secret et aussi de fantasme de la part des journalistes, pas que du grand public. et en même temps, je n'ai pas l'impression que ça me change tellement de ça de ce que je faisais quand je travaillais sur la police classique, ceux qui traquaient les voyous. Ce sont des relations aux sources qui sont les mêmes que quelle que soit la branche d'activité. C'est sûr qu'il y a un peu plus de... Voilà, oui, j'ai fait des rendez-vous dans des parkings, des trucs avec les batteries enlevées, enfin, mais des fois, d'ailleurs, il y a des fois on se demande si ce n'est pas un peu pour le folklore et si on ne nous propose pas ça presque pour le correspondre que le journaliste soit satisfait de la représentation qu'il peut se faire et en même temps, j'ai eu des rendez-vous avec des gens des services où j'étais effaré du manque de précaution qu'ils prenaient eux. Voilà, tout ça, c'est le... Voilà, il y a tout un folklore. Après, quand on regarde les faits, mais bien sûr, ils sont soumis au confidentiel ou au secret défense, le fait qu'ils me parlent peut mettre fin à leur carrière d'emblée, donc bien sûr que j'ai tout un tas de précautions, mais ça, ces précautions-là, vous comprendrez que je ne les développerai pas. En revanche, sur la relation aux sources, il m'arrive très régulièrement, pour ne pas dire à chaque fois, de me demander si je ne suis pas en train de me faire manipuler. Et si le rendez-vous très confidentiel avec un officier lambda, en fait, n'est pas totalement approuvé par sa hiérarchie et c'est des messages à faire passer. Ce n'est pas grave. Enfin, non, mais concrètement, les sources qui nous parlent ont toujours un intérêt. Qu'elles soient des serviteurs de l'État ou des personnes privées, une source a toujours un intérêt parce qu'il veut nuire à la personne sur laquelle on pourrait être amené à enquêter, parce qu'il a envie de se faire bien voir, d'être dans nos petits papiers. Enfin, il y a toujours des raisons bonnes et ou mauvaises. Et il peut y en avoir plusieurs qui s'entremêlent. Ou des fois aussi, c'est parce qu'on trouve le journaliste sympathique ou talentueux, on peut espérer. L'important pour nous, journalistes, c'est déjà de se poser la question, d'évaluer pourquoi. Alors des fois, certaines sources nous le disent très concrètement ou de toute façon, leur démarche est complètement transparente et visible, même s'ils voulaient nous le cacher. Mais par ailleurs, après, nous, notre credo, et ça dépasse bien la question des services de renseignement, mais à Mediapart, on l'a toujours dit, il n'y a pas de mauvaise source, quel que soit et même, des fois, le diable, entre guillemets, peut venir nous voir, des gens dont on combat les idées au quotidien et peuvent nous apporter une information. Après, l'important, c'est est-ce que l'information est juste ou pas ? Est-ce que on peut la vérifier, la corroborer par d'autres éléments ? Donc, mon travail sur les services de renseignement, déjà, encore une fois, je pense que même sur l'aspect Manip, je me pose tout le temps dans la question, mais par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une question de fantasme, enfin, il y a aussi des choses très terre-à-terre de relations humaines qui se jouent, mais l'essentiel pour moi, ça va être de mettre en perspective les informations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le terrorisme, on ne publie jamais une information brute, déjà, on la vérifie, B à bas, ensuite, on va aller regarder, contextualiser, voilà, donc, et si l'information est juste, ben, voilà, on la publie, et qu'après, que certains services aient voulu faire passer des messages, ou machin, enfin, alors, moi, je ne passe vraiment pas par des canaux, enfin, très rarement par des canaux officiels, donc, je ne crois pas que ça m'arrive, et puis, je ne donnerai pas de nom, mais, on sait qu'il y a des canaux plus officiels dans les médias pour les services, je constate régulièrement avec une certaine distance et ironie que des médias publient des notes, d'un seul coup, qui sont quand même un peu confidentiel défense ou secret défense, et que ces journalistes-là ne sont pas inquiétés et quand on voit la nature de ces notes qui vont porter sur l'espionnage de tel ou tel pays qui auraient des démarches peu amicales vis-à-vis de la France, on se dit que peut-être il y a des messages qui sont en train d'être passés, voilà, c'est rarement le cas dans les pages de Mediapart, on ne doit pas être considéré comme un canal officiel, mais, mais voilà, non, tout ça, il faut évaluer la source et surtout la pertinence de l'information. Mais par contre, juste, il y a dans les relations entre journalistes et les gens issus des services de renseignement, il y a les tentatives de manipulation, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, il y a autre chose qui est très complexe, compliqué, c'est l'espèce de connivence, mais qui a un mal de la presse française en général, pas propre à cette matière, enfin, de subordination aux sources, c'est-à-dire la peur de, tiens, telle source me file des bonnes infos, il ne faut pas que je me fâche, qui est qu'un mal endémique dans notre métier, et qui plus est dans les services de renseignement, comme les sources sont quand même assez peu accessibles, c'est la différence, par exemple, avec la police ou d'autres choses, c'est quand même, on n'a pas, on n'a pas 30 sources dans les services, c'est quand même, donc c'est sûr qu'il y a toujours un peu de peur pour en perdre, et moi ça, je pense que c'est, c'est dangereux et c'est une limite, c'est-à-dire, je ne me suis jamais interdit de sortir une information, et je m'en orgueillis, c'est que Mediapart a publié sur la plupart des failles, enfin ce qu'on appelle failles, ou des ratés des services lors des attentats, Mediapart était souvent en première ligne, on a sorti l'histoire de Saint-Etienne de Rouvray sur la DRPP qui avait raté et essayé de maquiller ça, et qui a été la seule enquête ouverte par le Parquet de Paris sur un raté, sur un attentat, suite à des révélations de Mediapart, c'est-à-dire que, voilà, il faut continuer à porter la plume dans la plaie, à regarder les choses sans compromission vis-à-vis des services de renseignement, c'est-à-dire, je les rencontre, mais ça ne m'empêche pas de poser des questions qui fâchent, et voilà. Et pour clore cet entretien, du fait qu'on a une chaîne qui se veut jeune, est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui souhaiteraient se lancer dans ce métier-là, suivre un peu vos pas ou du moins traiter vos sujets actuels, c'est-à-dire le terrorisme et les services de renseignement ? Alors, des conseils. Moi, je pense que le meilleur conseil quand on veut être journaliste, c'est de commencer par la locale, dans la presse quotidienne régionale, c'est là où vous apprenez le métier véritablement, c'est là où vous allez apprendre à traiter tous les sujets, y compris de ceux que vous ne maîtrisez pas, et donc vous contenez au fait et voilà, c'est là aussi que vous allez pouvoir commencer à vous constituer un carnet d'adresse parce que ce n'est pas que ce soit sur le grand menditisme ou maintenant sur les services de renseignement, vous ne décrétez pas en cinq minutes comme ça spécialiste et vous n'allez pas vous constituer un carnet. c'est aussi une carrière, c'est-à-dire que il y a des gens que j'ai connus tout petit et j'étais moi-même tout petit et on démarrait nos carrières respectives, on s'est connus sur des histoires de chiens écrasés et puis on évolue dans le temps et certains ont pris des places après à des endroits privilégiés qui ont pu me servir donc voilà ça se construit pas à pas moi j'ai commencé mes premiers articles sur le terrorisme ou sur des services de renseignement c'était en 2010 et d'ailleurs j'avais travaillé sur le terrorisme sur les groupes djihadistes au Sahel j'avais une ou deux bonnes infos je pense mais je préfère pas relire mes papiers parce que je sais qu'il y a deux ou trois trucs où je manquais j'avais pas le background nécessaire et j'ai pas tout compris au film donc tout ça ça s'acquiert les services de renseignement pour moi c'était un monde complètement clos les deux ou trois fois où j'avais commencé je me prenais la porte sur le nez et ce qui m'a permis de commencer à y mettre un pied dans la porte justement c'était j'ai travaillé sur l'affaire Renault vous savez les faux espions qui avaient été virés par Carlos Ghosn et en fait j'ai travaillé sur le service de sécurité de Renault où il y avait des anciens des services qui fréquentaient eux-mêmes d'autres anciens ou des gens des services il y avait c'était à l'époque des séries qui enquêtaient sur eux et ça a été un premier pas dans ce monde-là pas tellement en termes de contact mais ne serait-ce même de compréhension de comprendre comment ces gens la vivent pensent respirent voilà et puis après moi c'est ce que j'avais fait sur le grand mendettisme et c'est ce que j'ai fait ensuite sur le terrorisme et sur les services de renseignement et il y a beaucoup de choses qui existent en source ouverte c'est-à-dire moi je me suis abreuvé de lecture de livres alors tous les livres ne sont pas bons mais ça serait trop long de vous dénumérer lesquels il faut lire ou pas mais voilà en source ouverte on apprend plein de choses et ça permet aussi de se forger un background parce que on n'a qu'une chance généralement avec une source enfin la première fois vous allez la voir ou vous allez rencontrer quelqu'un quelque part machin si vous ne connaissez pas déjà un peu enfin si vous arrivez en vous disant bon alors qu'est-ce que vous avez de beau en ce moment bah rien le travail quotidien enfin on ne va pas vous dire voilà si si la personne voit que vous comprenez que vous savez comment on parle que vous êtes précis que quand il vous dit un truc vous vous le relancez vous même pas en question mais vous dites ah oui mais c'est vrai que c'est quand à bout machin a fait ci et ça là il y a un truc on est sur des matières un peu élitistes sur le grand banditisme c'était pareil c'est à dire il y avait les meilleurs avocats pénalistes qui étaient sur le grand banditisme les flics qui bossaient sur le grand banditisme c'était quand même loin d'être les plus mauvais et tout et les voyous c'était un tout petit univers 100, 200, 300 personnes bon bah voilà à un moment si on parle le même langage il y a un truc qui est voilà ça marche et vous mettez et vous commencez à avoir des contacts si vous ne comprenez pas si vous avez une vision de l'état islamique et celle que vous avez de l'année qu'on peut de l'année en écoutant les débats des experts de pacotis sur des chaînes d'info c'est sûr que vous n'allez pas accrocher l'intérêt de votre interlocuteur et qu'il ne risque pas de vous donner beaucoup d'informations donc voilà c'est du travail de fourmi mais encore une fois il y a en source ouverte tout un tas de choses disponibles qui vous permettent de vous constituer un background qui va prendre des mois des années ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est donc la fin de notre entretien merci en tout cas Mathieu Su d'être intervenu sur la chaîne des jeunes IHEDN merci à vous merci à vous